Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, il ne vous aurait pas échappé que je suis en train d'effectuer un petit virage sur cette chaîne. Alors non, j'arrête pas de p-network, mais j'ai pris un peu de distance avec le projet, notamment j'ai démissionné de mon poste de modérateur sur les chats de l'application pour me laisser plus de temps sur mes autres projets. Je vous le disais donc sur les réseaux, je suis en train d'approfondir mes connaissances sur la blockchain Bitcoin. A mes yeux, Bitcoin est la blockchain maîtresse et a beaucoup à nous apprendre. Elle est la vraie blockchain décentralisée, elle ne sert l'intérêt de personne en particulier, elle sert l'intérêt de tous. Et pour être décentralisé, Bitcoin a besoin de chacun d'entre nous. J'ai à cœur toujours sur cette chaîne de vous apprendre que non, c'est pas compliqué. En tout cas, les bases, elles, ne sont pas compliquées et son utilisation au quotidien ne l'est pas non plus. Aujourd'hui, on va installer notre propre nœud Bitcoin, notre node, et cela, ça va prendre plus ou moins 5 minutes. Vous aurez un nœud fonctionnel. Alors qu'est-ce qu'un node ? Un node, c'est un arbitre du réseau. Déjà tout d'abord, un nœud Bitcoin fait partie donc du réseau Bitcoin. Il a pour but de diffuser les transactions et les blocs à travers le réseau. Les nœuds Bitcoin sont notamment responsables de vérifier la validité des transactions et de les inclure dans de nouveaux blocs. Ces nouveaux blocs sont ensuite ajoutés à la blockchain. Les nœuds peuvent également servir de point d'accès pour des utilisateurs qui voudraient envoyer ou recevoir des bitcoins. En effet, nous pouvons connecter notre wallet à notre nœud, et c'est donc notre nœud qui enverra nos transactions sur la blockchain. Alors aujourd'hui, ce qu'on va installer, c'est un relais de blocs. C'est pas un nœud complet, ce n'est pas ce qu'on appelle un full node ou un nœud intégral. Le relais de blocs sur Bitcoin, c'est un nœud qui se concentre uniquement sur la transmission de nouveaux blocs. Il ne stocke pas l'historique complet de la blockchain, simplement une partie de celle-ci. Le relais intégral, en revanche, il stocke l'historique complet de la chaîne de blocs et peut donc vérifier les transactions et l'état de l'ensemble du réseau. Les relais intégraux sont généralement plus sûrs car ils peuvent détecter les doubles dépenses et d'autres types d'abus sur tout l'historique de la blockchain. On va donc installer ensemble tout de suite notre nœud Bitcoin. C'est l'ordinateur virtuel que je viens de créer exprès pour la vidéo. J'éberge mon ordinateur. Il n'a rien de spécial, c'est une machine virtuelle, c'est simplement un Windows 10. La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de Bitcoincore.org, voilà le premier résultat, et d'aller dans la partie téléchargement. C'est disponible pour tous les types de systèmes d'exploitation, donc nous on va télécharger la version Windows. Alors il y a une seule chose qui va être compliquée, c'est ça qui va prendre le plus de temps, on va dire, de manipulation de votre part, c'est de vérifier que ce que je viens de télécharger là, c'est une version officielle non truquée, non malicieuse. Et pour ça, on a juste à aller dans les vérifications Windows, les instructions de vérification. Je vais avoir téléchargé deux petits fichiers. Un petit logiciel pour me permettre de hacher, on va dire, de créer une empreinte de la version que j'ai téléchargée du logiciel. Et une liste de la trace de l'empreinte que devrait avoir mon logiciel s'il n'a pas été modifié. Je vais télécharger tout ça, je vais aller dans mes téléchargements, par exemple, pas pendant de bouger, et je vais tout mettre dans un dossier Bitcoin, directement. Et on va ouvrir la console de commande, vous tapez Windows plus R, et vous tapez CMD. Et une fois que vous êtes là, vous allez taper les commandes qui s'inscrivent directement ici. Donc le but c'est d'aller taper le dossier dans lequel on a téléchargé Bitcoin, donc on tape CD, et le plus simple, c'est d'aller dans votre explorateur, et dans le dossier dans lequel vous avez mis, et uniquement ça, ce que je vous ai donné ici, vous prenez ce dossier-là, et vous le glissez dans la console. Et il va prendre le chemin exact où se trouve votre fichier. Je fais entrer, et je me trouve bien dans mon dossier ici présent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre la commande proposée directement sur le site, et la copier dedans. Je fais entrer, et ça me génère une trace, une empreinte, qui est ici, du logiciel. Alors, on ne va pas revenir trop en détail sur ça, mais en gros, on a pris tout le code, et on l'a traduit dans une empreinte, qui est une suite de caractères. Et si je modifie, ne serait-ce qu'une virgule dans le code, eh bien l'empreinte sera complètement différente. Donc l'empreinte que je vais là est unique pour cette version du code. Et c'est là donc le plus compliqué. Je vais prendre l'empreinte fournie. Je la copie à l'aide du raccourci clavier CTRL-C, qui me permet de copier la donnée. Et je vais aller, alors ce n'est pas comme ça qu'ils vous conseillent de faire, mais moi je trouve ça que c'est bien plus facile. Je vais aller ouvrir celui-ci, je vais tout cliquer sur la version de 3KB, le fichier, et je vais l'ouvrir avec WordPad, par exemple, peu importe, le fichier de traitement texte. Et ce que je vais faire, c'est aller faire une recherche. Je tape CTRL-F, je fais une recherche de l'empreinte que m'a fournie ma console. Je cherche, et effectivement, cette ligne exacte a été trouvée ici, tous les caractères fournis par mon empreinte sont là, et correspondent bien à la version 24.01 de Windows. 24.01, c'est bien celle que j'ai téléchargée. Si mon empreinte correspond à la liste fournie par le site, alors le téléchargement que j'ai fait, et la version que j'ai fait, est la bonne. C'est le même logiciel à la virgule près. C'est bon pour moi, je peux fermer tout ça. Et donc là, je vais lancer l'installation, je double-clique dessus. Je lance l'installation, je vais aller l'installer à un endroit très particulier, je vais le mettre dans un disque dédié. Imaginons que j'ai un disque que j'ai dédié, je vous conseille de dédier un disque de 1 Tera, ou 500 Go ou 250 Go, peu importe, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Si on se dit qu'on veut télécharger l'historique complet de la blockchain, et le garder tout le temps, il pèse actuellement 495-496 Go, et bien je vous conseille d'avoir un disque de 1 Tera. Là, ce que je vais vous prouver, c'est qu'on peut le télécharger, le laisser à 5 Go par exemple. Donc, je vais quand même le mettre à un endroit particulier, je vais aller le mettre dans mon disque C, et dans mon disque C, je vais faire un nouveau folder que je vais appeler Bitcoin. Et toute ma blockchain, elle sera dans le dossier Bitcoin sur mon disque C. Je valide, je valide, je peux créer un short cut, je peux créer un raccourci sur le bureau, ça permettra de le lancer, si je relance mon ordinateur de temps en temps, de relancer l'historique Bitcoin Core. L'installation se fait, elle prend quelques secondes, et c'est tout. Et c'est tout. Et là, je vais lancer le logiciel, je vais pouvoir dire à quel endroit je vais stocker la blockchain. Donc, je vais aller stocker la blockchain dans mon disque C, dans Bitcoin, et je vais créer un dossier que je vais appeler blockchain. Ça, je sais qu'elle sera exactement à cet endroit-là. Ça, je pourrais vérifier que tout est bien à l'intérieur, le poids qu'elle pèse. Donc là, actuellement, sur cette machine virtuelle, j'ai 110 Go de disponibles. Je pourrais du coup monter à 110 Go pour avoir 339 jours, quasiment une année d'historique de la blockchain, mais je peux tout à fait garder 2 Go. Et ma blockchain, sur mon ordinateur, prendra 2 Go. Et ça suffit pour être un arbitre. Donc, vous avez simplement l'historique de toutes les transactions sur... Là, c'est 6 jours. Imaginons que j'en veux un peu plus, je veux 60 jours. Je veux 2 mois de l'historique de la blockchain, je mets 20 Go. Effectivement, on va effectuer un prunage, ce qu'on appelle un prunage. Donc, on va télécharger tout au fur et à mesure, et on va effacer ce qu'il y avait derrière. Et on va garder uniquement, là, pour moi, les 61 jours. Et la blockchain va se débrouiller pour effacer bloc par bloc. Quand j'ai un nouveau, il va effacer un bloc en arrière. Et j'aurai toujours un mois, enfin, 2 mois, d'historique de la blockchain avec 20 Go. Faisons ça par exemple. Le logiciel se lance. J'autorise la collection au réseau, bien évidemment. Sans Internet, je ne peux pas faire grand-chose. Et là, le logiciel se lance. Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. La synchronisation va commencer d'elle-même. Dans le temps, ça peut prendre, selon votre connexion, moi, j'ai la fibre optique, ça m'a pris 5 jours. Donc, comptez une semaine à deux semaines selon vos connexions. Ça se fait au fur et à mesure. Vous pouvez éteindre votre ordinateur. Le jour où vous réallumerez et vous lancerez le logiciel, il continuera sa synchronisation. Vous le laissez tourner en tâche de fond, tout simplement, et il se téléchargera, la blockchain se téléchargera, se mettra à jour. Donc, ça va aller progressivement, ça va être très rapide au début. Et puis, plus le réseau était utilisé, plus les blocs étaient lourds. Donc, ils ont de plus en plus long à télécharger dans le temps. Vous pouvez compter, une bonne semaine, vous êtes tranquille. Et voilà, ça y est, la synchronisation a commencé. J'ai téléchargé à peu près 8000 blocs, je crois. Et j'ai le nombre de blocs restants. Il me reste ces 170 000 à télécharger. Soit 13 ans et 50 semaines à télécharger. À la vitesse à laquelle elle va, ça se finirait dans une année et 12 semaines. Mais ça va vite redescendre. Ne prenez pas peur. Il n'y en a pas vraiment pour une année. Je vous dis, bonne semaine, deux semaines, peut-être pour avoir cette liste de transactions, vous allez la télécharger depuis d'autres personnes qui sont ici, juste ici. On a des relais complets qui ont tout l'historique de la blockchain. Et on a des blocs relais, ceux qui, comme moi, prunent leur blockchain et ne gardent pas l'historique complet. Si vous avez un disque dédié de 1 Tera, n'hésitez pas à télécharger toute la blockchain. Peut-être que ça prendra même moins de temps parce qu'il n'y aura pas de suppression à faire, juste le téléchargement de chacun des blocs. Peux-tu m'expliquer quel est l'intérêt pour quelqu'un qui doit faire tourner un autre Bitcoin sachant que ce n'est pas rémunéré parce que tu es l'arbitre de ta propre monnaie ? Est-ce que tu laisses n'importe qui être l'arbitre de ta monnaie ou tu utilises toi-même ton ordinateur pour être arbitre ? Est-ce que ça ne te plairait pas d'arbitrer toi-même le match de foot sachant que le match de foot c'est ton équipe, ta vie dépend de ce match de foot, ton argent est placé sur ton équipe de foot, sur la victoire de ton équipe, on va dire, et pour être sûr que ton équipe gagne et ne subit pas de mauvais arbitrage, tu es toi-même ton arbitre. Et tous les utilisateurs font ça, sont eux-mêmes l'arbitre du match sur lequel ils ont parié et on a tous les mêmes règles, exactement les mêmes règles, on va tous exactement la même chose et on s'assure qu'aucun n'essaye de tricher. Voilà, c'est pour ça que j'utilise moi mon autre Bitcoin parce que je n'ai pas confiance et c'est ce que permet le Bitcoin, c'est-à-dire de se faire confiance à soi-même et la confiance ou l'absence de confiance que j'ai dans chaque personne me pousse à être moi-même arbitre et dans mon intérêt, je vérifie et que je vérifie moi-même et que je n'ai confiance en personne, c'est de l'intérêt de tout le monde. Si tout le monde vérifie tout le monde, il n'y a aucune erreur et le match de foot n'est pas truqué. Dans la mesure du possible, je vous invite à bien évidemment avoir un nœud intégral, un full node qui vous permettra d'avoir tout l'historique de la blockchain. Pour cela, il vous faudra un disque dur de 1 Tera mais votre participation en tant que simple arbitre et relais de bloc est toujours bénéfique pour le réseau. Donc n'hésitez pas si c'est nécessaire à prenez votre blockchain pour le stocker sur votre petit disque dur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en extérieur. Je vous en dis pas trop mais le but ça va être d'utiliser nos bitcoins à l'extérieur. Allez salut !